Mesdames et messieurs, comment définir le premier invité de notre soirée ? Tout le monde ne parle que de lui depuis plusieurs jours, alors qu'en temps normal, c'est lui-même qui ne parle que de lui tout le temps. Il a une richesse de vocabulaire bien à lui, oscillante entre celle d'un damso créatif et celle d'un Rodrigo Penken sous alcool. Une maîtrise de la langue française qui ferait passer Franck Ribéry pour Jean Dormesson. Il s'est attiré des ennemis dans le métier. Voyez le tweet de son ancien collègue de la tribune, Benoît Tanz. Je ne sais pas s'il est coupable pour cette histoire de home jacking, mais rien que pour ce qu'il a fait au foot, il mérite la prison. Il est au paysage audiovisuel belge, ce que les centrales nucléaires sont au paysage tout court, un truc bruyant, imposant, et qui, tout ou tard, va nous péter à la gueule. Il est un orage, il est la vie. Mesdames et messieurs, Stéphane Powell. Bonjour Stéphane. C'est encore un beau bordel ici à l'RTBF, comme d'habitude. Comme à l'époque où j'étais avec Michel Lecomte. Il n'est plus là, il est encore là, Michel Lecomte ? Michel Lecomte est toujours à l'RTBF, oui. Merci, il est toujours là. Mais c'est toujours... J'en ai ras-le-bol, hein ! Non, mais écoutez... J'en ai ras-le-bol, j'en ai ras-le-bol. C'est toujours la même chose avec vous. Vous vous faites toujours pour votre camp, là. Rassayez-vous, M. Poens, rassayez-vous. Alors, je vous ai juste dit qu'il était toujours à l'RTBF, voilà. Bon, ben, je veux bien vous laisser l'orifice du doute, mais je vois que vous êtes bien entouré, hein. Donc, ouais, Sylvia Christelle, là, hein. C'est pas Sylvia Christelle, c'est Livia Dushkov. Dis, il t'emmerde pas trop, là, le Devoiré ? Ah, ben, il coule quand même, hein, parce que s'il t'emmerde, tu me le dis, hein. Je vais trouver une solution. Quoi, quoi ? Partons ! Ben, non, rien, rien. Bon, alors, Stéphane Powell, je suppose que vous vous doutez du pourquoi de cette interview ? Euh... Non, non, je sais pas. Vous vous manquez de nous, là, ou quoi ? Non, je vois pas de... Attendez. Vous voulez parler ? Enfin, Stéphane, Stéphane, on ne parle que de ça, Stéphane, depuis des semaines. Je comprends pas. Stéphane, c'est le sujet de la rentrée. Non, mais ça va, ça va, je... Je suis comme un enfant qui vient de traire, là, j'en sais rien. Mais enfin, Stéphane, ben, ben, c'est vos pronostics pour le football et la Jubilair League. Ah, mais ouais, le foot ! Ah, ben, 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 évidemment, parce que je suis un spécialiste. Moi, je suis un spécialiste de football. C'est qui ? Eh, quand on veut un spécialiste de football, on me manque qui. C'est qui, le spécialiste de football ? C'est... C'est Stéphane. Voilà, c'est ça. J'avais dit. Dites, vous aviez dit, avant de partir à la Coupe du Monde, que la Belgique n'avait pas l'équipe pour battre le Brésil. Eh ben, j'avais raison. Quoi ? Ben, j'avais raison. Je veux dire, s'ils avaient pas battu le Japon, ils auraient jamais battu le Brésil. Ha ha ! Eh, Thierry, j'ai pas raison ? Ouais, mais on a battu le Japon, hein. Ouais, mais on a failli perdre contre une équipe qu'on aurait pu battre. Alors moi, j'ai une question. J'ai une question. Alors qu'on n'a pas perdu, hein, contre une équipe qu'on a battue, comment on aurait pu gagner un match si on n'avait pas perdu l'équipe qu'on a battue ? Tout à coup, je me dis que les analyses de Philippe Albert, c'est très fin. Je sais pas. Bon, alors, dites, qu'est-ce que ça veut dire, en fait ? Mais que Lukaku, je le dis, je le dis depuis le début, hein, vous pouvez reprendre des... Lukaku, c'est un clochard. Non, pas tout à fait. C'est un clochard. Alors, il y en a qui m'ont déjà dit, ouais, c'est le meilleur buteur de l'histoire des Diables Rouges. Je le dis, tu verras, hein, tu verras, il va être remplacé par Thierry Henry. Non, non, Thierry Henry est français, hein, donc... Ouais, mais c'est ça, c'est parce que Théo Francken, il bloque sa naturalité. Mais j'en ai plein, des scoops, j'en ai plein, j'en ai plein. Neymar, Neymar. Quoi, Neymar ? Au standard de Liège. Mais enfin, mais arrêtez, arrêtez ! Il va signer au standard. Mais non. C'est la dernière saison pour Thibaut Courtois, je te le dis. Quoi ? Mais pourquoi ? Je te le dis, ça reste entre nous, hein, c'est l'exclusivité. Il va, en fait, il va devenir une femme pour draguer Kevin De Bruyne et s'excuser. Écoutez, écoutez. Et puis la Fédé, la Fédé, elle va virer ce bal au char de Martinez, là. Je le dis, depuis le début, Martinez, il va le virer, il va prendre un vrai coach qui est compétent, qui est calme, à l'écoute des autres. Mais qui, ça ? Mais lui, lui, regarde, regarde. Mais non, ça, c'est Rajan Engolan, ça, va pas... Ouais, ouais, c'est ce que je dis, ouais. Bon, écoutez, Rajan... Non, attendez, quelqu'un n'a pas éteint son GSM sur le plateau, ici. Ça, c'est intolérable. Il y a des interférences qui... Bon, qui a reçu un SMS ? Si, 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 si. Bon, la régie, là. Vous avez encore ce système qui permet de capter les messages reçus et les afficher sur l'écran derrière moi ? Oui, oui, tout à fait. Eh bien, affichez-le, qu'on le dénonce, tiens. Ah, merde. Alors ? Putain, Steph, on est dans le garage de Thierry Luthers. Il n'y a pas de Mercedes. Que des livres sur les cimetières avec les factures parce qu'il les a achetés lui-même. C'est vous qui avez reçu ça, Steph ? Moi ? Non, 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 j'ai rien à voir. Non, c'est pas moi, c'est pas moi, non. Non, mais attendez, attendez la régie, là. Encore un SMS. Oh, non. Arrête de m'envoyer des messages. Putain. Je suis avec le crétin, pas drôle du Grand Ficus. Je t'explique. Dis-donc. C'est vous qui envoyez ces messages, là. C'est pas moi. Non, c'est pas moi. De toute façon, moi, je suis pas ici. J'ai un Walibi, donc... Vous avez quoi, un Walibi ? Ah ouais, de toute façon, dès qu'on croit que je suis quelque part, je suis dans la région d'Ouavre. Alors, Eden Hazard. Bon, écoute, nous, arrêtez. Eden Hazard va signer à Westland-Beverhul. Non, écoutez. Je suis sûr. Vous êtes sûr ? Vous êtes sûr ? Oui, oui, bien sûr que je suis sûr. Attends, je suis quand même le spécialiste du football. Oui, oui. Hazard. C'est moi qui l'ai lancé. J'en ai lancé d'autres. Ah bon ? Ah ben, attends, attends. J'ai lancé Kevin De Bruyne. Oui, oui. Oui, mais... Le gars qui met toujours deux goals, le général. Non, arrêtez, écoutez, écoutez. C'est moi tout le temps. Écoutez, Steph, excusez-moi, mais là, franchement, vous dites n'importe quoi. Mais non, attends, non, non, là, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord, hein. Parce que moi, je suis un spécialiste, hein. Quand on cherche un spécialiste en football, on voit qui ? C'est qui ? C'est qui ? Ah, voilà. Voilà, voilà. D'accord. Mais c'est pas possible. Mais arrêtez avec ces SMS. Qu'est-ce que c'est encore ? Bon, affichez-le, ici. Steph, on a fracturé chez David Jean Mott, mais il y avait plein de copains à lui à l'intérieur. On veut sortir. Pitié, comment qu'on sort d'ici ? Vite, dites... Vos amis, là, ils ont bientôt fini de vous envoyer des messages, là. Mais c'est pas moi, c'est pas moi. Mais comment ça, c'est pas vous ? Mais non, c'est pas moi. Et puis même si j'ai des amis qui m'envoient des messages, j'ai le droit d'avoir une vie privée, quand même, hein. Je suis désolé. Ah oui, c'est ça, oui. Oui. Mais enfin, encore un SMS, mais vous vous foutez de moi ou quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Mais enfin... Quoi ? Arrêtez, je vous dis, je vais me faire virer d'RTL. Vous voulez quand même pas que Sabrina Jacobs me remplace. Bon, écoutez. Bon, écoutez. C'est pas moi, c'est pas moi. C'est peut-être Stéphane Luthers ou Stéphane Jean Mott, j'en sais rien. Mais même si j'ai le droit d'envoyer des messages à des amis, hein, je suis désolé. J'ai une vie privée, j'ai le droit d'avoir une vie privée. Mais c'est pas en privé, vous envoyez tout sur Twitter. Tout le monde peut le voir, ça. Oh, putain. Bon, écoutez. Comment on fait pour effacer des trucs que j'ai pas mis moi-même ? C'est qui qui devrait faire attention à ce qu'il publie partout ? Alors, je vous propose d'accueillir à présent l'emblématique chef du service des sports de l'RTV pour nous parler de la nouvelle grille des programmes sport. Pour Thierry, encore pour vous, Michel Lecomte. C'est Michel Lecomte. C'est Michel Lecomte. Oui, c'est Michel. Mais évidemment que c'est Michel. Je suis là, vous invitez Michel Lecomte. Mais bien sûr. Arrêtez, arrêtez. Rassayez-vous maintenant. Rassayez-vous. Mais vous choisissez toujours votre camp. C'est incroyable. Bonsoir, Benjamin. Bonsoir, Stéphane Streicher. Bonsoir, Thierry Luthers. Bonsoir, Christine Schroeder. Il a changé, Philippe Halbert. Amis du football, du football, mais aussi de tous les autres sports comme le soccer, le football. Bienvenue sur la 2, la chaîne du foot à ventre. Alors, Michel, excusez-moi. Mais donc, la RTB a récupéré les droits de l'Europa League le jeudi soir. Donc, vous nous confirmez que notre émission ne sera pas diffusée lorsqu'il y aura du foot. Je vous confirme que le jardin extraordinaire ne sera plus programmé le jeudi soir, car... Non, mais c'est pas le jardin extraordinaire ici, hein. Ah ben, excusez-moi, mais quand je vois les animaux avec qui vous... Non, votre émission blématique pour laquelle j'ai un profond respect, rappelez-moi son nom d'ailleurs. Le Grand Cactus. C'est ça, le grand claque-merde passera à la trappe. C'est la magie du football, rien ne vient concurrencer. Et puis, quel nectar que ce délecté d'un standard grasnodar ou d'un Zagreb underlect. Nous sommes sur la 2, la chaîne du foot. Il n'y a rien d'autre à y proposer. Mais Michel, nous sommes là le jeudi, hein. Mais qui êtes-vous donc, cher ami ? Mais je suis Jérôme de Warzey. Et dans quel club jouez-vous ? C'est Fabien Barthezon vieux, de toute façon. Pour répondre à votre question, effectivement, le football a la priorité sur votre émission. Et ça ne vous fait rien, vous ? Ah, moi, j'aimerais vous citer Kevin De Bruyne. Je m'emballe. Oui, ça va, merci Michel, merci Michel. Bon, on va vous raccompagner. Moi aussi, je vais vous laisser, je vais vous laisser parce que là, je pense que je risque d'avoir des problèmes, là. Ah bon, des problèmes, vous pensez ? Ouais, 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 enfin, je... En tout cas, je dis ça en conditionnel, hein. Non, non, on dit eau conditionnel. Ah non, pour moi, en ce moment, c'est en conditionnel. Ok, parfaitement, merci, merci. Bon, alors, ce qu'on adore particulièrement dans le Grand Cactus. Sous-titrage Société Radio-Canada